Europe 1, le journal de l'écho. Avec Eric Leboucher, bonsoir Eric. Bonsoir Antanin. La bourse en toute petite heureuse ce soir. Oui, une journée sans direction, l'euro qui remonte à 1,10 dollars freine les appétits des investisseurs. A la fin, plus 0,05%, 4567 points. Le retrait du jour. Conoco Philips, le grand groupe pétrolier américain, a décidé de quitter la Russie. Il avait été, il y a 25 ans, le pionnier des investisseurs dans ce qui apparaissait alors comme le nouvel Eldorado du gaz et du pétrole. Aujourd'hui, le pétrole est partout abondant. Les conditions pour faire du business sont devenues difficiles dans la Russie de Poutine. C'est un signe que rien ne va plus très bien en Russie. Le fait du jour, les décollectes du livret A, les Français, pour qui c'était le placement d'épargne historique et préféré, s'en détournent. Oui, depuis le mois de janvier, le livret A n'a cessé de perdre des dépôts. L'année s'achève sur une décollègue de plus de 9 milliards d'euros pour le livret A et 2 milliards pour le LDD, le livret A de développement durable. C'est du jamais vu depuis 20 ans. Alors évidemment, la principale raison, c'est la baisse du taux d'intérêt. Depuis 2012, il n'a cessé de baisser. Il était encore 2,25% au début 2013. Et bien maintenant, il n'est plus que 0,75%. Comme l'inflation est proche de 0%, il faut le remarquer, en novembre, elle a même été négative. Moins 0,2%. Le livret A offre toujours une rémunération nette, positive aux épargnants, mais évidemment très faible. À quel placement profite la décollecte ? Il y a peu d'alternatives de placements sans risque. D'abord, laisser son argent sur ses comptes courants. C'est ce qui se passe, puisqu'ils se sont gonflés de, en gros, 9 milliards d'euros depuis le début de l'année. Et puis, le plan d'épargne populaire, le PEL, le logement, offre toujours une rémunération de 2%. Et les collectes ont augmenté de 20 milliards depuis le début de l'année. Mais évidemment, lui, il fait l'objet d'un impôt. Ce n'est pas comme le livret A. Donc, finalement, le livret A, ou la caisse d'épargne qui va fêter ses 198 ans en janvier, garde son utilité. D'abord parce que c'est le seul qu'on peut encore ouvrir à son enfant, dès sa naissance. Et puis parce que les impôts sont zéros dans la France. Aujourd'hui, c'est un gros avantage. Merci, Éric. À demain.